Hello hello guys, comment ça va ? Salut, reste quand mon micro est allumé Ouais, il est allumé J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé une très très bonne journée Moi ça va Et je m'étais en train de dormir là, tu vois J'étais en train de dormir J'étais en train de regarder une vidéo Avec ma glace Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo En mangeant ma glace Je l'ai déjà bien entamé Moi personnellement Tout ce qui est sucré putain J'arrive pas à résister Notamment les glaces comme ça Putain mais c'est un truc de fou Ben & Jerry's Cookie Cookie cream C'est cookie à vanille Celui-ci vous connaissez tous Je suppose J'avoue c'est tellement bon On va manger ça tranquillement On va manger ça tranquillement On va manger ça tranquillement En vrai ça a un peu fondu parce que Il fallait que je rentre mon micro En vrai c'est vraiment tellement bon En vrai c'est vraiment tellement bon A la votre Yeah Excellent Alors, je vais faire une vidéo mardi soir, après le match du PSG, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand je fais des vidéos de débriefs, et là c'est un gros match, en vrai, entre Paris et Dortmund. Ça va être compliqué de se qualifier, mais bon, en vrai c'est possible, à domicile, on va voir, franchement j'essaie de pas trop y penser, parce qu'il y a trop de choses en fait qui peuvent se passer si on est éliminé, positivement et négativement. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. En vrai, le match à l'idée était un peu compliqué, mais voilà, on a perdu que 1-0. Et je pense que Dortmund, c'est une équipe qui n'est pas très bonne à l'extérieur. C'est un euphémisme. Et je pense que c'était au maximum de leur capacité, au contraire de Paris. Et donc je pense qu'à domicile, on va avoir les occasions, c'est sûr, il faudra les mettre. Même si on a un joueur, Kylian Mbappé, qui est catastrophique depuis le début de la saison, c'est un fantôme. Donc on va voir s'il va faire, c'était son dernier match au parc, en tout cas au Ligue des Champions. Donc là, c'est très simple. Soit il fait un match comme d'habitude, fantomatique. Et en ce cas-là, toute sa carrière au PSG va être ramenée à ça finalement. Au fait qu'il n'a pas pu porter Paris vers la finale. Et donc ça va être dommage, puisqu'on va remettre en cause tout son passage. Soit il fait une bonne performance, il marque, il est décisif. Et là, les gens vont oublier un petit peu ce qui a pu se passer ces derniers temps. Alors là, franchement j'ai trop mangé de glace, je pense. En vrai, ça y est moi, j'ai quasiment tout mangé. On va faire des petits sons avec le casque, enfin avec les différents contrôles aussi. En vrai, j'ai un jeu de tennis qui coule en ce moment. Alors j'avais joué à Tospin, j'ai acheté Tospin. Attends, je vais te le montrer. Tospin, Toké, 25. Alors sincèrement, j'ai joué à 2-3 heures et j'ai arrêté. Parce qu'en fait, au même moment, j'ai acheté un jeu de tennis pour 15 balles sur Steam. Qui s'appelle Full Ace Simulator. Je ne sais pas si quelqu'un me connaît. Et en fait, le jeu il est énorme. Enfin, il n'y a rien à voir entre les deux jeux. C'est le jour et la nuit. Et Tospin, je trouve ça insupportable. Même le gameplay en mode ping-pong. Où il n'y a quasiment aucune faute directe. Rien. Où tu ne peux pas jouer avec tes potes. Où tu n'as aucun mode de jeu. Où il faut avoir internet pour pouvoir jouer. Tout ça, tout ça. Ça me fait dire que le jeu, malheureusement, c'est un jeu qui n'est pas fini. De la part de Tuké. Ça, c'est inadmissible. Donc, j'ai même hésité à le revendre, en vrai. Mais bon. On va voir, peut-être, faire des petits matchs. Avec tes potes à moi. Pourquoi pas. Mais ouais, Full Ace Simulator. Sachant que c'est un jeu. On peut jouer en ligne également. Donc, je me tape des parts avec mon pote. C'est énorme. Sachant qu'il y a des modes aussi avec ce jeu. D'ailleurs, pourquoi pas faire une petite vidéo. Je sais que j'avais déjà fait des vidéos sur Tennis Elbow 2013. Là, j'en avais fait deux. Ça avait plutôt bien marché. Et puis, j'avais beaucoup kiffé. Et celui-ci, c'est un jeu. Voilà, ça ressemble à Tennis Elbow. Mais c'est un peu mieux, je trouve, au niveau du gameplay. Donc, voilà. On peut jouer en ligne avec les modes. C'est-à-dire les modes qui vont nous permettre d'avoir tous les joueurs. Tous les tournois, etc. Très, très sympathiques. Vraiment incroyable le jeu. Sincèrement, je me tape. Mais on se tape des matchs. Il était fou, quoi. 3-7, 5-7. C'est juste un gros gap. Il n'y a rien à dire, en vrai. Pour 15€, surtout. Je l'ai vu. Je crois que là, il est à 20€. Donc, voilà. Si vous aimez les jeux de tennis, foncez. Il n'y a pas d'hésitation, en vrai. Je vous ferai un gameplay. Allez, je vous ferai un gameplay d'ici quelques jours. En vrai, les sons sont plutôt pas mal avec... Avec les controllers. Avec cette manette. Wearless controller. D'accord. En vrai, cette manette, elle est sympa. Je crois que je l'ai payé 10€. Elle est sans fil. Plutôt coulant, ouais. En vrai, je ne vais pas trop tarder, là. Parce que je ne sais pas à quelle heure. Mais moi, j'ai eu l'idée de faire une vidéo en pouvant ma classe. Mais en vrai dire, ça s'arrête, là. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, en vrai. Mardi, je vous sors la vidéo. C'est sûr à 100%. En tout cas, si on gagne, je vais la sortir sûr. Si on perd, voilà. Mais je pense que si on perd, je vais la sortir. C'est intéressant. En vrai. Voilà. Comme ça, j'aimerais avoir vos avions en même temps. C'est cool. Et puis, pourquoi pas un petit gameplay sur le jeu de tennis. Cool. En plus, il y a Roland Garros qui approche. Sympathique. Peut-être que je vais aller à Roland Garros. Ça peut être cool, aussi. En vrai, voilà. Ça s'arrête, là, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et voilà. Bisous. 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 Non, je ne sais pas pourquoi je dis bisous. Mais c'est bien. Bisous, c'est cool, aussi. C'est sympa. Sous-titrage ST' 501